Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars Aujourd'hui ça va être une vidéo sur FUT16, une vidéo d'achat revente Donc voilà les gars, la tech bronze est de retour cette année, elle marche beaucoup plus tôt que prévu Moi j'ai cru qu'elle allait marcher genre vers décembre comme l'année dernière Et bah non, dès le début du jeu elle marche directement Donc là j'ai pas fait 17 ventes en 1h parce qu'il n'y a pas que de la tech bronze Mais j'ai fait 6 ventes en 1h et j'ai pas rempli ma pile de joueurs bronze Donc c'est vraiment pas mal du tout, il me reste tout ça comme joueur bronze Et j'ai mélangé avec de la tech non rare Donc voilà, j'ai fait 6 ventes en 1h donc ça montre que la tech bronze est de retour, elle marche Donc je vais vous montrer comment ça marche si vous étiez pas là l'année dernière Et vous savez pas comment ça marche donc je vais juste supprimer mes bronzes là Voilà c'est bon donc Alors tout simplement cette technique elle est simple, vous allez vous rendre dans la boutique C'est hyper simple, c'est une technique pour les petits budgets, pour monter rapidement crédit Pour faire après des tech comme la tech 8 millionnaire ou la tech A20+, ou la tech hors non rare Donc vous allez dans la boutique, vous ouvrez un pack à 400 crédits, tout simple Rien de plus compliqué pour le moment Donc voilà là on a touché un bronze rare donc c'est plutôt intéressant En plus de Everton, donc ce que vous faites c'est que vous gardez les joueurs, vous les mettez pas dans le club, vous les laissez là Vous allez mettre en vente rapide tout ce qui est kiné, tout et que son maillot n'en a pas besoin S'il y a des cartes de forme vous les mettez en vente avec les joueurs Les cartes contrat vous les gardez dans le club parce que ça se vend pas Donc là j'ai eu que des joueurs, j'ai pas eu de cartes de forme Les formes d'entraînement aussi vendez-les, c'est une très grosse affaire si vous tapez des formes Pour les équipes, donc voilà, ce joueur il est très cher, il est à 1600 mais il y en a plusieurs Ok, Monopole ou je sais pas Alors 1500, 1300, voilà on a fait une très très bonne affaire, on lui a ouvert un pack à 400 Et on a un joueur qui vaut 900 crédits, là par contre c'est en train de baisser 1300, 900, ok bah le mec vaut 900 crédits et on a payé un pack à 400 Donc on est, bah voilà, si je le mets à 800, notre pack est largement rentabilisé On a eu le double des crédits qu'on a payé pour voir ce pack Donc voilà, je vais le mettre à 400 et à 800 et normalement il va partir dans l'heure Ensuite, bah voilà, vous faites comparer prix pour chaque joueur Celui-là il est à 200, on le met à 200 et il va partir Les joueurs que vous mettez à 200 les gars, c'est, bah les joueurs qui vont les acheter C'est tout simplement ceux qui ont acheté des points FIFA par exemple Ou des crédits sur d'autres comptes et qui transfèrent les crédits Et qui achètent votre joueur à 200 pour le remettre à 10000 ensuite et transférer les crédits Donc voilà, on va ouvrir un deuxième pack parce que ma pile, il y a encore des joueurs Enfin il y a, ma pile a encore de la place donc voilà Alors sur ce pack-ci, on a, voilà on a une forme, c'est parfait Donc moi je vais garder aussi les contre-entraîneurs Je garde aussi les entraînements de joueurs Et ensuite tout ça, hop, 10 cards Et alors, on va commencer par les formes parce que vous avez pas vu Donc les formes, on les met à 200 parce que les formes, ça part, ça part dans l'heure Et si ça partira pas dans l'heure, ça partira la prochaine heure mais ça part les formes Hop, lui il vaut 200, on le met à 200 Ensuite lui, il est à combien ? 200, on le met à 200, ça part, ça part tranquillement Et ensuite, lui il est à 200 et voilà Donc là vu qu'on a eu par exemple 4 éléments à vendre et on les a mis à 200 Bah si ils se vendent les 3, on aura 800 crédits Donc on aura le double du pack Donc c'est, franchement c'est, c'est une très très bonne technique Donc voilà les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires Je vous répondrai, je vous répondrai, pardon Donc n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas aussi à me lâcher le max de like pour cette nouvelle vidéo d'achat revente N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait Moi je vous dis à la prochaine les gars pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien la famille Ciao !